Et bonjour, bonjour mes petits lions, bienvenue pour le tirage astro du mois d'octobre. Ce mois-ci, nouveau format, bon j'ai fait une petite coupure, cause travail intensif, et là j'attaque un nouveau format avec tous les domaines de votre vie dans un tirage en pyramide. Donc je vais voir si ça passe ou pas, si ça suffit ou pas. Et en deuxième partie, je ferai trois mini tirages pour chaque décan du signe du lion. Donc, ok, comme ça vous avez vraiment toutes les parties de votre vie qui sont traitées. Votre énergie pour le mois, votre état d'esprit, on a le 3DP. Alors, 3DP, on parle vraiment de chagrin, de blessure, de trahison, de grosse peine, de ne pas arriver à remonter à la surface. Vous avez vécu, vous êtes en train de vivre une belle trahison, bien comme il faut. Et là, vous avez le cœur brisé. Alors, il y a quand même un petit côté positif que l'on peut trouver dans le 3DP, c'est qu'effectivement, vous vous sentez au bout du rouleau, vous vous sentez mal, vous vous sentez trahi, mais vous commencez à prendre de la distance, vous arrivez à regarder cette trahison en face. Ça ne veut pas dire que vous l'avez digéré, ça ne veut pas dire que ça va aller mieux tout de suite, mais vous n'êtes plus, vous êtes plus spectateur, vous prenez conscience de votre état. Vous le regardez droit dans les yeux, vous pleurez toutes les larmes de votre corps, mais vous savez que ça va passer parce que vous arrivez quand même à vous projeter. Tiens, je vais prendre une carte de l'oracle, de la numérologie karmique, voir si je peux avoir un complément. Alors, votre état d'esprit pour ce mois. Libération. Vous êtes en train de vous libérer d'une douleur qui vous a pourri la vie, qui vous pourrit la vie, et là, vous êtes en train de passer un cap. Vous allez trouver la solution. Belle carte avec l'oracle. Ensuite, vos aspirations, vos désirs. On a quoi ? On a le roi de denier. Retrouvez de la stabilité financière, matérielle. Retrouvez un petit peu votre esprit. Arrivez à vous détacher de cette douleur pour prendre des décisions dans votre vie. Ne plus être là en retrait, submergé par la douleur sans arriver à faire quoi que ce soit de votre vie. Il y a, avec ce 2 de denier, une envie de retrouver un équilibre intérieur. Un équilibre dans votre vie. Vous voyez, vous êtes là, vous devez jongler entre deux états, entre plusieurs états, et vous avez envie de vous en sortir. Vous êtes dans la souffrance, vous êtes dans le mal, mais vous avez envie de vous en sortir. Je vais vous prendre, on va rajouter une carte. On a l'évolution. Ok, c'est très bien parce que vous êtes en train de changer, de passer de cet état d'immense douleur à une évolution dans votre vie personnelle. Parce que vous souhaitez ardemment vous en sortir. Vous souhaitez peut-être vous reconnecter à des choses beaucoup plus matérielles. Vous lancez un corps perdu dans le travail. Vous lancez dans un projet. Vous investissez dans une association. Peu importe, mais quelque chose qui vous permettra déjà de changer de vos pensées négatives, de penser à autre chose, et en même temps de vous libérer de ce poids que vous avez sur le cœur. Et vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes vraiment sur le bon chemin parce que vous allez retrouver, vous avez envie de retrouver votre stabilité pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. pour aller vers, vous voyez, quelque chose de plus lumineux, qui vous permettra d'évoluer plus, de vous sentir mieux. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller mieux ? L'impératrice. Vous avez l'impression d'avoir perdu pied dans votre vie, de ne plus être maître de votre vie, de ne plus arriver à trouver des moments de bonheur dans les petites choses du quotidien. Même si vous avez une famille, des enfants, des amis, c'est comme si votre cœur, là, il ne ressentait plus rien, ni de bien, ni de mal. Vous êtes englué dans le mal et vous n'arrivez plus à reprendre possession de votre vie, à croire en la chance, à croire en vous. Et là, j'ai quoi ? Le 7 de denier. Ce qui bloque, c'est que vous vous perdez dans vos pensées, vous vous perdez dans des rêveries, mais qui sont inutiles. Par exemple, on va dire rupture. Votre copain, votre copine vous a trompé. Et vous, vous imaginez son retour, vous imaginez sa vie avec cette personne avec qui il vous a trompé. Vous voyez, vous êtes dans un imaginaire, mais qui n'est pas positif, qui est négatif pour vous. Vous imaginez les pires situations. Vous imaginez peut-être un retour que vous ne voulez pas ou qui est impossible. Vous voyez, vous êtes englué dans vos pensées, dans un marasme, et vous n'arrivez pas à reprendre main, à reprendre possession de votre vie. Qu'est-ce que j'ai ? L'insécurité, ça fait ressortir une blessure d'insécurité. Vous avez perdu quelque chose et vous avez l'impression que vous ne retrouverez jamais le bonheur, vous ne retrouverez jamais un état apaisé, apaisant, où vous êtes bien. Ça met en exergue cette blessure où on peut avoir la blessure de manquer d'argent, on peut avoir toujours peur de manquer d'argent, de perdre son travail, parce qu'on ne se ressortira pas. Il y a cette notion que cet état vous montre. Peut-être que vous aviez une armure, peut-être que vous aviez une attitude, vous étiez dans la vie de quelqu'un qui avait confiance en la vie et vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas indestructible, qu'on pouvait vous faire de la peine, qu'on pouvait vous blesser, qu'on pouvait vous planter des coups de poignard dans le cœur. L'image, c'est l'image du 3DP, celle-ci elle est plus douce par rapport à certains tarots. Et là, ça fait ressortir une blessure où vous pouvez, vous êtes, je pense, en ce moment, peu ou moins sûr de vous. Je vais voir si c'est le sentimental. Le sentimental, on a le cavalier de coupe, un élan amoureux, peut-être une personne qui rentre dans votre vie, des émotions qui s'amplifient. Et on a le jugement, un appel intérieur. Est-ce que vous avez envie de retrouver l'amour ? Est-ce que vous êtes en train de faire le deuil d'un amour ? Vous vous coupez du monde pour ne plus avoir à y penser ? Est-ce que quelqu'un est rentré dans votre vie, sorti aussi vite et vous a bousillé ? C'est fait plaisir avec votre cœur, la piétiner. Maintenant, vous avez besoin de repos. Il y a vraiment, avec ce 10 d'épée, vous êtes à terre. Vous êtes laminé en amour. Je pense que c'est ce domaine-là, certainement, qui pour beaucoup est dur à surmonter. Vous avez envie de passer quand même à l'étape de protection, de vous en sortir de ce cercle infernal où vous n'êtes pas ouvert aux autres, où vous ne vous engagez plus dans une... Ça peut faire longtemps que ça dure. Où vous ne vous engagez plus dans une relation, où vous ne vous tournez plus vers l'extérieur parce que vous êtes en souffrance. Parce que vous avez morflé. Parce qu'il y a des gens qui ont abusé. Il y a une personne ou plusieurs personnes qui ont abusé de vous. Je ne parle pas de viol. Je parle d'abus psychologiques qui vous ont trahis. On est vraiment initiation, évolution, libération. Vous êtes en train de vous libérer de cette peine. Vous êtes en train d'apprendre. Vous avez besoin d'apprendre de cette situation pour ne pas retomber. Alors déjà, pour ne pas avoir à revivre cet état-là où vous êtes submergé par les émotions. Parce que ce sentiment d'insécurité vous empêche d'être bien. Il vous empêche de vous stabiliser. Travaillez sur l'insécurité. Alors, je vais prendre le petit bouquin. Et on va voir quelle blessure c'est. Alors, on est sur la 15. Il porte bien son nom. L'oracle de la numérologie karmique. Sur la 15. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, je ne vais pas vous faire l'interprétation générale. Peur et blessure. Peur du manque. Peur de l'insécurité. Peur de construire. Difficulté à construire. construire sa vie jour après jour. Très beau conseil. Je vais le garder en phrase d'accroche. Construire sa vie jour après jour. Pas à pas. Vous êtes en train de comprendre quelque chose. De vivre une situation compliquée qui va vous permettre d'avancer. Ayez confiance en l'avenir. Parce que là, vous avez vraiment avec l'oracle la numérologie karmique. Vous avez une très belle évolution. Professionnel. On célèbre. On fête. Tout va bien. Vous êtes... Ça va, quoi. Et on a quelqu'un qui porte un masque. Le 7 d'épée. Il y a du mensonge. Peut-être que vous êtes conscient maintenant du masque que portent les gens. Ou peut-être que vous vous portez ce masque de la tout va bien. Je vais bien. Je souris. Je fais des blagounettes. Et derrière, il y a cette tristesse. Il y a cette trahison que vous cachez. Évidemment, vous n'avez pas forcément envie de mélanger travail et votre vie privée. Mais il y a vraiment quelque chose autour de ça. C'est que vous cachez votre état d'être derrière un masque joyeux. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait vous mentir ce mois-ci. Donc, quand même, faites attention à qui est autour de vous. Cercle vicieux. Lâchez la pression. Attention à ne pas toujours commettre les mêmes erreurs. Peut-être pas mélanger le travail et les sentiments. Enfin, compliqué. Peut-être vous montrer sur votre vrai jour. Arrêtez de porter un masque pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Vous savez de toute façon que ça va se terminer. votre état d'esprit, votre état psychologique. On a le 9 de denier et on a l'étoile. Vous croyez ? Ah ben, c'est super ! En fin de mois, vous arrivez enfin, vous commencez avec le 3 d'épée, le cœur brisé, vous êtes dépassé par vos émotions, vous n'arrivez plus à lever la tête, à sortir la tête de l'eau et vous finissez avec ce 9 de denier qui vous donne une vision à long terme qui vous permet d'analyser votre passé, vous projetez dans le futur et vous avez l'étoile de la protection qui dit que vous, quand même, malgré tout ça, vous croyez en des jours meilleurs. OK ? Et ces jours meilleurs arrivent, parce que l'étoile, c'est quand même la protection. Vous êtes en train de construire votre futur. Vous êtes en train de vous reconstruire, vous êtes en train de dépasser cette douleur, cette souffrance et, vous voyez, construire. Et les deux cartes se parlent, on a le mot-clé de l'autre carte, construire sa vie jour après jour, pierre après pierre. Trouver la stabilité avant d'en enlever une ou avant de franchir une étape. Donc, vous êtes en train de vous reconstruire, vous allez vous reconstruire, ça prendra peut-être du temps, mais vous êtes sur le bon chemin. Voilà les lions. J'en ai fini avec le tirage. Je vais faire un petit tirage sentimental pour chaque décan. Je vais essayer de mettre le jeu à l'endroit. Je vais prendre une carte par décan. Je vais faire trois tas parce qu'à chaque fois, je rajoute des cartes et ça va être plus fluide. Ok. Alors, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Ok. Premier décan, la rencontre, un nouveau départ, début d'une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, vous qui sortez de votre état dépressif pour vous tourner vers l'extérieur. Il y a quelque chose, il y a un renouveau et vous y allez à tâtons quand même. Il y a un renouveau, vous avez envie d'y aller et en même temps, vous avez un moment de recul, vous vous dites que vous n'êtes pas prêt. Et qu'est-ce que j'ai la beauté, l'admiration. C'est vraiment un conseil, je prendrai cette carte en conseil où essayez d'abord de guérir votre cœur, essayez de vous aimer à nouveau, de vous revaloriser, de reprendre conscience de votre valeur avant de vous lancer dans l'aventure de l'amour. Et il y a un nouveau départ dans votre couple, mais prenez le temps de retrouver votre place si vous êtes en couple. Vous voyez, c'est vraiment reprenez le pouvoir sur vous-même, reprenez possession de votre vie, remontez votre égo avant de poursuivre. Vous avez vraiment un travail à faire sur l'acceptation de qui vous êtes, de votre beauté, de vos qualités pour vous lancer ou pour évoluer dans cette relation. Pour le deuxième décan, vous vous posez une question, c'est oui, je ne sais pas laquelle, il y a quelqu'un qui vous malmène. Alors, ça peut être de la violence physique, ça peut être de la violence morale, mais vous, alors, où c'est cette histoire où vous avez vraiment, il a piétiné votre cœur, et là, vous savez que ce n'est pas bon pour vous, vous en prenez conscience parce que quand même, vous regardez cette situation sans tourner les yeux. Pour les couples, il y a peut-être un projet de grossesse, un nouveau projet qui se met en place. Alors, ça peut être un enfant, mais ça peut être une maison, ça peut être une entreprise. Il y a aussi l'envie de sortir de ces situations récurrentes, de ces cercles vicieux, peut-être, où vous étiez dans vos anciennes relations pour passer à quelque chose de nouveau. Ok. Et, pour le troisième décan, on a toi et moi, jalousie. Il y a quelqu'un qui est jaloux dans le couple, qui est possessif, qui vous empêche d'être vous-même. Peut-être que c'est vous qui étiez jalouse dans votre ancien couple et ça vous a pourri la vie. Et oui, ça vient du passé. Il y a quelqu'un de jaloux dans cette histoire. C'est vous ou la personne qui était en face de vous ou votre comportement du passé. Vous regardez ça. Alors, je pense que vous avez pris conscience de la situation. Je pense que vous savez et liberté. Vous êtes en train de vous libérer de votre passé. Je pense que vous avez mis le doigt sur la situation ou le comportement qui était nocif, qui venait de vous ou de la personne en face. Peut-être que vous avez été tellement jaloux ou jalouse que la personne a fini par vous quitter parce qu'elle ne supportait plus. Mais, vous en prenez conscience. Vous regardez ça et vous êtes en train de vous soigner, d'évoluer, d'avancer. Dans votre couple, il y a de la jalousie excessive. Mais ça se guérit parce qu'il y a une prise de conscience. Voilà, voilà mes petits lions. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada